Musique Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité ? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse www.ezae.bj Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90 93 65 21 au numéro 98 98 14 00 Par accours sur le numéro 52 46 12 12 Abou Mekaladi au numéro 52 88 44 44 Akpata au numéro 52 88 33 33 ESAE, l'excellence à un nom Bonjour à nouveau chers amis internautes nous démarrons la une des journaux comme il est de coutume par le quotidien maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse l'informateur qui ce matin en manchette nous propose décentralisation, une nouvelle ère pour les communes le canal nous fait savoir qu'une série de mesures visant à créer un cadre administratif et institutionnel pour un développement équilibré des communes entre 2025 et 2027 ainsi le gouvernement de la rupture en temps boosté le développement des collectivités locales ouvrant ainsi une nouvelle ère pour la décentralisation en République du Bénin retrouvez des précisions à la page 3 de sa parution de ce matin on peut lire également à la une de l'informateur de ce matin relecture consensuelle du code électoral ce que suggèrent les confessions religieuses vous sont exposées à la page 6 pour non respect de la réglementation 6 universités privées fermées au Bénin journée de partage et d'appropriation des résultats des recherches et d'innovation ODD et entrepreneuriat au cœur des échanges à Djougou retrouvez des précisions sur cette assise importante dans les colonnes de l'apparition de ce matin de l'informateur l'oreille droite de la une de l'informateur comme à chaque parution d'ailleurs vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'EUSAE l'école supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel qui a ses campus dans les villes de Cotonou d'Abomekalavi et de Paracour le quotidien national d'information nous titrent ce matin mon chère de résilience économique la notation du Bénin maintenue à B1 l'agence de notation américaine Moody's a confirmé sa notation souveraine B1 avec une perspective stable pour le Bénin cette décision témoigne de la résilience et du dynamisme de l'économie béninoise à un moment où de nombreux pays sont confrontés à des défis économiques considérables on peut lire également à la une du quotidien national d'information ce matin haute autorité de l'audiovisuel et de la communication avec septième mandature la septième mandature s'approprie les tests retrouver des détails sur les assises en cours à Bohicon dans les colonnes de la parution ce matin du journal Fraternité à présent parle de social, d'environnement, de tourisme et de culture les enjeux prioritaires vous sont exposés aux pages 2 et 3 audience à la cour constitutionnelle la relecture du code électoral au menu nous apprend la une de ce matin de Fraternité le matinal quant à lui parle d'interdiction d'exportation de produits vivriers pour prévenir l'insécurité alimentaire le Ghana sur les traces du Bénin le Ghana fait savoir que face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation le gouvernement du Bénin avait pris en sa séance hebdomadaire du 8 mai 2024 la décision d'interdire l'exportation informelle de certains produits vivriers en l'occurrence le maïs en direction des pays voisins la mesure visait à assurer la disponibilité des produits à un coût raisonnable pour les populations béninoises à un moment où la pénurie était devenue criarde sur le marché local quoique cette décision est en son temps fait l'objet d'une flopée de critiques elle a eu le mérite de stabiliser le prix des produits concernés notamment le maïs qui reste un aliment de base dans la majeure partie du pays qu'autant nous des travailleuses de sexe interpellées ce qui leur reprochait vous est présenté dans les colonnes de l'apparition du matin de le matinal 9e sommet Chine-Afrique Mariam Shabit Alata épouse Zime vice-présidente de la république et deux ministres à Beijing nous passons à présent au quotidien matin libre ce matin affaire Steve Amosou après les accusations de l'OME ce qui pourrait finalement advenir l'incident diplomatique est imminent si vous retrouvez des détails sur ce que propose le canard Interpol est la fameuse notice rouge le Togo nous donne une leçon de procédure lire l'analyse du juriste Fréjus Atindoglou dans les colonnes de l'apparition du matin du canard retrouver des précisions à la page 2 sous-emploi et ruyer vers les concours faible taux de chômage l'arbre qui cache la forêt le Béninois libéré à présent pour réussir en entrepreneuriat le ministre d'Etat Aboulay Biotiani également président du parti politique Bloc républicain partage les 7 piliers fondamentaux avec les jeunes on peut lire également à la une de le Béninois libéré de ce matin confirmation de sa note souveraine par l'agence de notation Moudis le Bénin maintient sa note B1 avec perspective stable l'économiste à présent accès au logement en Afrique de l'Ouest la CRH UEMOA enregistre des progrès remarquables on lit également à la une du premier quotidien économique du Bénin de ce matin notation financière Moudis confirme la note souveraine autant pour moi Moudis confirme la note souveraine du Bénin à B1 avec perspective stable on découvre à présent la une du quotidien d'Abarou qui titre ce matin sa une incarcération de Steve Amuso Bénin candidat Armand Marie Azanaï demande sa libération sans condition nous restons toujours à la une de Dabarou de ce matin pour leur contribution à l'émancipation de la culture L'association Adyoshi Omo Yoruba honore plusieurs personnalités retrouvez le point des festivités de ce week-end notamment à Porte-Nouveau à la page 6 de la livraison de ce matin du journal qui nous informe comme bien d'autres parutions de ce matin que pour mieux accomplir leur mission au sein de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à 7e mandature les conseillers nouvellement élus et nommés s'approprient des tests de l'institution ce sera tout pour la une des journaux merci de votre attention place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports